Dominique Risotto, bonjour, vous êtes journaliste d'investigation et vous avez suivi l'affaire de Paul Bé, l'iconoclaste éveillé, le mouton noir de l'Ardèche, le parangon de la vérité… Oui, bonjour. Après avoir réuni un petit groupe de sceptiques qu'il va réussir à influencer, Paul Bé va se lancer dans son premier véritable fait d'arme. Exactement. En 2002, un internaute du nom de AwakenBob du 92 lui lance un défi. Il va s'intéresser aux événements du 11 septembre 2001 l'attentat contre le World Trade Center. Il intègrera ensuite un collectif qui agira sous le nom de Reopen 9-11 et qui milite pour la réouverture de l'enquête. A votre avis, pourquoi Paul et ces gens-là militent-ils pour que l'on rouvre l'enquête ? Très simple. Les événements sont rapidement revendiqués par Al-Qaïda, groupement terroriste dirigé par Oussama Ben Laden. Immédiatement, les États-Unis ripostent en envahissant l'Afghanistan puis l'Irak, suspectés alors de soutenir Al-Qaïda, et tout ceci grâce à un mensonge sur la présence d'armes de destruction massive. Ah oui, la fameuse fiole de farine. A priori, c'était de l'antraxe. Il vaut mieux éviter de faire des gâteaux avec. Plus sérieusement, les partisans du Reopen 9-11 sont des gens qui font peu confiance au discours institutionnel au départ et cet enchaînement d'événements leur paraît flou. Ils vont donc remettre en question la thèse officielle et enquêter de leur côté. Et comment Paul va-t-il s'y prendre pour enquêter et éventuellement trouver ce qui s'est vraiment passé le 11 septembre ? Eh bien, je vous propose qu'on en fasse l'expérience et pour cela, il va nous falloir un prisme. Un prisme, c'est un objet ou une théorie au travers duquel on va observer un événement. Il va influencer notre analyse de cet événement en mettant en valeur des informations qui vont dans le sens de la théorie et en écartant les autres. Le prisme de Paul, par exemple, c'est de se dire que le gouvernement manipule les informations. Nous, ce prisme, on va le représenter par cet objet et vous allez remarquer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Tiens, c'est rigolo. Quand je vous vois à travers ce prisme, il y a marqué imbécile. Très drôle, en effet. Par chance, nous avons pu retrouver une vidéo de Paul à cette période faisant ses recherches sur le 11 septembre. Je vous propose que nous la basculions sur cet écran et nous allons pouvoir la commenter. Comme c'est pratique. La première idée de Paul, c'est que le gouvernement manipule l'information. C'est son prisme. Donc pour lui, la thèse officielle est fausse. Ce n'est pas Al-Qaïda qui est à l'origine de l'attentat, mais certainement le gouvernement américain lui-même. Regardez cette image des deux tours au moment de l'attaque. A priori, rien d'étrange. Une tour, des flammes, de la fumée. Maintenant, prenons le prisme et regardons. Que voit-on ? En dessous de l'explosion principale, on voit des projections de fumée aux étages inférieurs. Ces projections nous paraissent un peu étranges. À quoi peuvent-elles être dues ? Je demande le 50-50. Non, plus sérieusement, je pense que la solution est dans le mot déclencher. Et vous avez raison. Rappelez-vous la thèse. C'est peut-être l'œuvre du gouvernement. Si les explosions ne sont pas dues à l'avion, peut-être sont-elles dues à des explosifs qu'on aurait placés là avant le drame et déclenchés après, afin de s'assurer que le bâtiment s'effondre. Crédible ? Mais a-t-on des preuves de la présence de ces explosifs ? Eh bien non. Mais cela peut s'expliquer par le fait que le bâtiment s'est effondré et l'ampleur des dégâts aura pu effacer les traces. Paul le sait également. Il va donc chercher ailleurs. Regardez ces deux photos. La première représente l'un des piliers qui soutiennent le bâtiment et la deuxième, les poutres de l'armature extérieure du bâtiment. Maintenant, reprenons le prisme et écoutons ce qu'il a à nous dire. À moi, il ne me dit rien. Si l'on regarde le bout du pilier, on voit une coupure nette en ligne droite. Or, la nature ne connaît pas les lignes droites. Rien n'est parfaitement droit. Et le problème est le même pour les poutres. Vous remarquerez qu'elles sont en parfait état. Pas de torsion, pas de métal fondu, rien. Elles ont cassé très nettement au niveau de la jointure comme si elles avaient été empilées sans soudure ou du moins avec des soudures de mauvaise qualité. Avec ces éléments-là, l'hypothèse du sabotage devient évidente. D'autant plus que l'on remarque que les tours s'effondrent sur elles-mêmes à la manière des bâtiments que l'on détruit volontairement grâce à des explosifs placés à la base. C'est vrai que c'est assez évident. Mais alors, comment expliquer que des gens réfutent ces hypothèses du sabotage ? Eh bien, parce que, aussi vraisemblables soient-elles, elles sont fausses. Et elles traduisent trois principales erreurs dans les recherches de Paul. La première, c'est le prisme. Quand Paul analyse un événement, il a en réalité déjà sa conclusion. Le gouvernement cache la vérité. Il lui suffit donc simplement de trouver une preuve qui va dans son sens et d'écarter toutes les autres. Reprenons l'histoire du pilier. Je vais peut-être vous surprendre, mais il a très certainement été scié. Alors là, je ne vous suis plus. Seulement, il n'a pas été scié avant le drame, mais après celui-ci, par ces messieurs que vous voyez là. Grâce à des torches à haute température, ils ont scié les piliers pour dégager un accès. On voit d'ailleurs des traces de métal fondu. Pour les poutres, Paul avait également raison. Leur jointure était de très mauvaise qualité. Cependant, ce n'était pas un secret, car cela a été révélé par l'enquête du NIST, une institution gouvernementale chargée d'enquêter sur les dégâts infligés aux deux tours. La deuxième erreur de Paul, c'est de considérer que comme le NIST est à la botte du gouvernement, alors son rapport est faux et ne mérite pas d'être étudié. C'est encore le prisme. Et donc, quelle est selon vous la troisième erreur commise par Paul ? C'est quelque chose d'assez naturel en fait, et que l'on retrouve constamment dans le journalisme. Quand on manque de preuves irréfutables, on a tendance à les remplacer par tout un tas de petites preuves moins éloquentes. En faisant des recherches, Paul va s'apercevoir que l'Empire State Building, autre célèbre gratte-ciel, a déjà été frappé par un avion, un bombardier B-25 Mitchell, en 1945. À ce moment-là, le bâtiment ne s'est pas effondré et l'incendie a été maîtrisé en 40 minutes. Comment alors expliquer le désastre de 2001 ? Et il va s'intéresser aussi à la vidéo du World Trade Center 7, le bâtiment derrière les deux tours, qui s'effondre alors qu'il n'a pas subi d'impact. Il aura peut-être lui aussi été saboté, mais il va aussi s'intéresser aux dégâts infligés par le troisième avion sur le Pentagone, qui lui paraissent relativement faibles au vu des proportions de l'avion. Vous nous perdez un petit peu avec tout ça. Et c'est le but. Une abondance de preuves est plus difficile à réfuter qu'une seule. Et c'est pourquoi le discours et les recherches de Paul paraissent si pertinents. Mais alors, qu'est-ce que ça nous apprend ? Inside job ? Terrorisme ? Eh bien, sans son prisme, Paul aurait appris que les deux tours ont bien été détruites par les deux avions détournés par les terroristes. Mais ça ne nous dit pas qui a envoyé ces avions ? Al-Qaïda ou le gouvernement des États-Unis ? Et c'est là toute la puissance du prisme. Il est très vague. Et donc, on ne peut pas prouver qu'il est faux. Même si Ben Laden affirme avoir lui-même monté l'opération, eh bien, on ne peut pas prouver qu'il n'a pas été payé par le gouvernement américain. C'est un argument irréfutable. Et c'est très peu fiable. Pour s'en rendre compte, il suffit de remplacer le gouvernement par les extraterrestres. Ben Laden aurait été payé par les extraterrestres. Ça vous paraît plus étrange. Mais vous ne pouvez pas non plus prouver que ce n'est pas vrai. Prisme est très peu fiable. Et donc, il est très dangereux. Il semblerait que le 11 septembre n'était en réalité qu'un premier jalon dans le parcours vers la vérité de Paul B. Après la publication de ses recherches et ses théories, il va se lancer dans ce que certains journalistes appelleront par la suite l'autoroute de la réinformation. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.